On est là dans le village de Djaoba, de Marsa Song. Parc-Math-Sei-Dieu, accueillis comme des princes par la plus haute autorité religieuse, la personne d'El-Ajlamin, Tiam, qui est là, qui nous a accueillis avec toute sa famille, et qui a un grand espoir en ce puits. Ils ont raconté toutes les galères qu'ils avaient à s'approvisionner à nous, et quel impact elle aura sur cette contrée, surtout qu'ils tiennent une madrassa. Et qui dit madrassa, c'est quand même l'importance de l'eau pour une madrassa, et pour tous ces foyers qui sont tout autour de lui. Donc on a grand espoir que ce puits, Inch'Allah, donnera satisfaction à tout ce village. Donc quand vous le savez, c'est qu'elle a fait la maison, elle l'a fait ici, et elle a fait la maison de l'Espirma, et elle a fait la maison de la maison, et elle a fait la maison de l'Espirma. Mais c'est important pour nous que nous voulions aller à l'école. Et j'ai l'impression qu'il y a des accès à nous aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Et c'est ça. Il y aura beaucoup d'enfants. Si vous avez des gens qui le font, les gens qui font, ou qui font des petits ou des malades, ils se font venir à ce que vous savez. Je suis content. Je ne suis pas content de faire une vie d'Adam. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il faut que tout le monde puisse faire. Il n'y a rien. Je me suis dit que je me suis dit que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je suis dit « je suis dit que c'était une vie. » Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. A l'année dernière, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ils m'aiment faire partie de la maison. Les deputés et les ministères n'y a rien à faire. Il s'est montré. Puis nous avons rendu compte quand même. Moi, je m'aiment. Les gens vivent tout le temps. Ils ont dit à Tamit qu'ils ne lèvent pas. Ils ont dit qu'il n'y a pas de réel. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de réel. Et il n'y a pas d'autre réel. Il n'y a pas de réel. Il est en train de dire que c'est un réel. Elle dit que pour un réel de ce qui se dit dans les deux autres, on ne l'a pas. C'est le puits de Mama Teranga du nom de l'association qu'il a financé et a commencé à travailler avec nous depuis quelques temps. Je crois que vous êtes à votre troisième ou quatrième puits. On invoque Allah qui vous fortifie, que vous puissiez nous accompagner dans ces projets de soulagement de ces villageois. Partons un peu au Sénégal et que ce soit vraiment des projets qui vous fortifient dans vos foies et surtout dans vos familles et vos biens. Donc on reviendra Inchallah une fois que les travaux seront finis pour faire la vidéo de réception de ce puits.